Bienvenue au webinaire du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, une initiative du Centre international pour les journalistes. Aujourd'hui, nous parlerons du journalisme à l'épreuve du COVID-19. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. Je vais un tout petit peu vous introduire les thèmes avant de vous présenter mes invités. La crise du COVID-19 a eu un impact immense sur le monde du journalisme. Elle a transformé la façon dont les journalistes travaillent. Et pour les journalistes, cette pandémie est une menace. Une menace à l'existence même de notre profession, une menace à la sécurité du journalisme, une menace à la liberté de la presse, une menace économique pour la survie des médias et aussi une menace à une information libre plurielle, abandonnée, crédible et vérifiée. Donc, ensemble avec mes invités, nous allons débattre des principaux défis auxquels le journalisme est confronté et repenser son avenir en ce temps de crise sanitaire. Pour en parler, je suis avec Olivier Dessibourg. Il est le cofondateur du média en ligne dédié à la science et à la santé ID News. Mais il faut préciser qu'il a quitté ce média et occupe depuis mi-mai 2020 le poste de directeur de la communication scientifique auprès de la Généva Science, un diplôme anticipé à fondé Chine à Genève, qui est dédié à la diplomatie scientifique. Donc, il reste désormais chroniqueur à ID News. Et il a également été le président du comité d'organisation de la conférence mondiale des journalistes scientifiques qui s'est tenue en juillet 2019 à Lausanne et qui a rassemblé plus de 1 000 journalistes énormes. Merci, Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Ma deuxième invitée est Magali Renet. Elle est journaliste spécialisée sur l'environnement et collabore avec des médias nationaux et locaux en France. Elle enseigne également à Mi-Tem, un master de journalisme à l'Université Lyon 2. Elle a par ailleurs rédigé l'ouvrage Changement climatique et défis pour le Sud, IRD édition 2015. Merci également, Magali, d'avoir accepté de participer à ce webinaire pour partager tes expériences avec les confrères francophones. Merci Kossi pour l'invitation et bonjour à tous. Bonjour. Enfin, nous avons Silvio Combé, qui est le directeur du site d'information Africa Rendez-vous et spécialiste du fact-check-in. Il est l'un des membres fondateurs de la plateforme TogoCheck. C'est une plateforme qui ruite contre les fake news, les fausses informations en cette période de crise sanitaire. Et Silvio Combé a formé des journalistes ici au Togo. Il est basé au Togo et à l'étranger. Silvio, merci pour l'honneur que tu nous fais d'être là. Merci, c'est un plaisir et bonjour à tout le monde. La première question s'adresse à M. Olivier. Olivier, pouvez-vous nous dire ce qui change fondamentalement dans la pratique du métier du journalisme scientifique et quels sont les nouveaux défis que cette pandémie pose au journalisme ? Et je vais enchaîner avec la deuxième question que j'ai pour vous, c'est de nous parler également des fausses informations qui ont connu un pic en cette année avec des études scientifiques, je dirais, les plus absurdes, les plus factuelles même. Certaines, donc, elles ont été soumises à l'examen des pairs, relayées par les médias, mais ces études ont fini par être rétractées. Nous avons plusieurs exemples et ma question, c'est de savoir, pour un journaliste, dites-nous, quelle est la meilleure technique, quelle est la meilleure méthode lorsqu'on écrit sur une étude médicale et qu'on veut éviter que l'information qu'on donne se révèle plus tard erronée ou fausse ? Merci, Kossi, d'abord pour l'invitation aussi. Alors, c'est deux grandes questions. Et pour y répondre, je vous propose de passer quelques slides. J'ai eu l'occasion récemment de faire une petite présentation sur la méthode scientifique vue de l'œil du journaliste. Et ça touche, ça répond quelque part aux deux questions que vous venez de poser. Donc, si vous êtes d'accord, je vais essayer de partager l'écran. J'espère que vous le voyez. Et je vais juste vous présenter ces quelques petits slides en espérant que ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous voyez les slides ? Tout va bien ? Très bien. Je ne vous entends plus. Non, pas encore. Voilà. Est-ce que vous voyez les slides ? C'est bon ? C'est bon. OK. C'est bon. Voilà. Donc, c'est effectivement une discussion que j'ai eue il y a trois semaines avec un psychologue actuellement pour… Notamment sur les fake news, sur les théories du complot et sur la méthode scientifique. Donc, je vous propose de passer vite à travers ça et ça répondra aussi à vos deux questions, Kossi. Je ne m'attarde pas sur mon passé, mais pour vous montrer que j'ai pas mal circulé entre plusieurs médias qui m'ont permis justement d'acquérir cette expérience un petit peu de radar par rapport aux fake news et autres. Alors, je ne vais pas me m'étendre non plus sur la méthode scientifique elle-même. C'est quelque chose de très ancien qui date du monde des Grecs, voire de Descartes. Mais en gros, l'idée est la suivante. Quelqu'un a une hypothèse, une théorie, il la met à l'épreuve, il crée une expérience et il vérifie si cette expérience correspond à son hypothèse ou à la théorie. Il le démontre grâce à des données scientifiques. Et ensuite, il publie ses résultats dans des revues scientifiques. On y reviendra tout à l'heure. C'est très important parce que les revues scientifiques sont un petit peu le baromètre de la science dans le monde actuellement. En l'occurrence, là, c'était une étude en 2015 sur de l'astrophysique, sur les ondes gravitationnelles, mais bien sûr que ça s'applique aussi à la médecine. Bien sûr, quand ça fonctionne bien, ces études sont validées par les pairs. Elles sont reproduites immédiatement après ou rapidement après, ce qui valide encore davantage la science. Et c'est comme ça que la science se construit. Donc, par itération, par graduation progressive, on construit sur des socles anciens les résultats du futur. Il se peut souvent que ça ne marche pas exactement comme ça ou qu'il y ait des dérives par rapport à cette production. Par exemple, on l'a vu encore tout récemment, vous parliez de ces études rétractées. Et là, on est dans le sujet qui nous intéresse, sur le COVID-19. Cette étude qui a été publiée dans le Lancet sur la base de données dont l'origine n'était vraiment pas très fiable. Et donc ça, c'est peut-être une des premières recommandations pour chaque journaliste, c'est aussi d'aller essayer de retrouver, de pister, de remonter à l'origine même de ces données, voir d'où est-ce qu'elles viennent. En l'occurrence, c'est une entité qui s'appelle Surgisphère qui avait généré des données sur la base de 96 000 patients, je crois, dans le monde, dont l'origine était encore une fois peu fiable. Et ça conduit là à la rétractation de l'étude de Lancet. Un autre cas assez connu en science qui est la corrélation versus la causalité. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On a souvent deux paquets de données qui peuvent se parler, mais ce n'est pas pour autant qu'il y ait une causalité de l'une à l'autre. Je vous donne cet exemple qui est paru en 2012 dans un journal médical qui montre, vous avez ici l'axe des X qui est la quantité de chocolat consommé par tête d'habitants par votre pays. Et sur l'axe des Y, le nombre de prix Nobel dans ces pays. Et si vous regardez la Suisse, parce que je suis en Suisse et je suis suisse, on est tout en haut du graphe. Ça veut dire que ce serait parce qu'on mange beaucoup de chocolat en Suisse qu'on a beaucoup de prix Nobel en Suisse. Bien sûr, ce n'est pas aussi évident que ça. C'est simplement qu'on a deux paquets de données qui se parlent assez bien, mais on ne peut pas encore déduire une causalité, c'est-à-dire pourquoi le chocolat induirait le fait qu'on serait plus intelligent ou qu'on a plus de prix Nobel en Suisse. C'est souvent le cas en science. On a deux paquets qui se parlent, mais il faut toujours essayer de remonter ou d'expliquer, d'expliciter ce lien de causalité entre les deux. 2012, c'était aussi l'année, vous vous souvenez peut-être de cette fameuse étude de Gilles-Éric Serralini, en France en tout cas, Magali, j'imagine que vous vous en souvenez, sur ces rats nourris au maïs OGM, avec des tumeurs aussi grosses que des balles de ping-pong, de tennis de table. Alors, il y avait en fait tout un plan média lié à beaucoup de sensationnalisme qui était lié à cette annonce, notamment le fait qu'il avait passé un accord avec un hebdomadaire français qui s'appelle le Nouvel Observateur pour un scoop qui n'en était finalement pas un. Finalement, cette étude a été retirée aussi, parce que là, c'est un autre problème, c'est les échantillons qui étaient trop petits, les chiffres n'étaient pas bons. Les nombres de rats utilisés pour démontrer, soi-disant, que les OGM sont du poison ne permettent pas de conclure. Donc, l'étude, là, aussi a été retirée. Donc, ça, c'est une autre recommandation. C'est d'aller se plonger dans les données, de voir quelles sont les statistiques. Est-ce que les chiffres sont bons ? Est-ce qu'il y a un ou deux patients ? Ou est-ce qu'il y a des dizaines, voire des centaines, ou des milliers de patients ? Ça, c'est très important. Les conflits d'intérêts guident beaucoup la science aussi. Le même chercheur, Gilles-Éric Serralini, se disait libre de conflits d'intérêts. Mais en même temps, son centre était sponsorisé en France par des distributeurs des grandes surfaces, comme Carrefour ou Auchan, je crois, je ne sais plus, un des deux. Et ces grandes surfaces, au même moment, avaient des campagnes de produits sans OGM. Donc, on ne peut pas dire qu'en l'occurrence, le chercheur était libre de conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, vraiment, sont un gros problème pour la science parce que c'est difficile d'aller les chercher, d'aller voir quels sont les conflits d'intérêts des chercheurs. Mais au moins, la question doit leur être posée. On a parlé de reproductibilité. Il y a beaucoup d'études qui ne sont pas reproductibles. C'est un gros problème dans la science aussi. Dans le domaine de la psychologie, par exemple, il y a à peu près deux tiers à trois quarts des études qui ne sont pas reproductibles. Il y a cette étude assez intéressante en 2005, un article plutôt, pas une étude, d'un certain John Ioannidis, qui a montré que la plupart de la science était fausse, quelque part, parce qu'on n'arrivait pas à reproduire les expériences. C'est quelque chose qui est en train de se normaliser avec des manifestes, par exemple, ici pour une science reproductive, mais ce n'est pas encore gagné à ce niveau-là. Les publications, on y revient très rapidement. C'est un des premiers critères qui doit vous faire évaluer la pertinence, la qualité d'une étude. C'est dans quelles revues est-ce que cette étude a été publiée. Il y a des excellentes revues dans le monde. Vous les connaissez, c'est Science Nature, The Lancet, New England Journal of Medicine. Mais il y a 30 000 revues dans le monde. Et ces revues sont qualifiées par ce qu'on appelle un facteur d'impact. Simplement sur Internet, vous tapez le nom de la revue et Impact Factor en anglais ou facteur d'impact en français. Et vous voyez un chiffre, ce facteur d'impact. Plus il est haut, plus ça veut dire que la revue est de qualité. En l'occurrence, voilà les cinq meilleures revues au monde. Et donc, ça, c'est un premier indicateur du sérieux de la revue. Bien sûr, ça peut aussi mal tourner en verra. Pourquoi c'est sérieux ? Parce que ces revues pratiquent ce qu'on appelle la revue par les pairs ou le peer review en anglais. L'idée est simple. Vous êtes scientifique, vous soumettez une étude. Trois experts du domaine vont la lire, l'examiner, la passer au crible, la commenter, la critiquer et décider si oui ou non elle est de qualité pour être publiée dans cette revue. Ce système a ses défauts, bien sûr, parce que si la personne est du même domaine de recherche que vous, elle peut avoir plutôt tendance à freiner la publication de votre étude parce que vous êtes un compétiteur. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même, même s'il y a de gros défauts, le système qui fonctionne le mieux. Alors, il y a des gros défauts. En l'occurrence, récemment, on l'a dit, cette étude sur le Lancet qui a été retirée sur le Covid, qui montrait qu'il y avait peut-être plus de cas de problèmes cardiaques pour les gens qui prenaient cette molécule qu'on appelle l'hydroxychloroquine, qui a fait beaucoup de débats en France notamment. Pourquoi cette étude a été retirée ? Parce qu'en fait, elle a été acceptée trop rapidement. Le peer review a été mal fait ou trop peu scrupuleusement, etc. Et ça, c'est un autre problème de la science qui apparaît vraiment maintenant, ces dernières années. C'est ce qu'on appelle des preprints. Dans le système de peer review, ça prend trois à quatre mois pour que ce système d'évaluation se fasse. Avec les preprints, c'est différent. Vous avez une étude, vous la soumettez à un journal, et elle est immédiatement publiée, sans filet, sans revue par les pairs. Ce qui se passe, c'est que souvent, elle est reprise par les médias qui oublient de mentionner qu'elle n'a pas été encore revue par les pairs. L'avantage de faire ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est pour mettre rapidement la science à disposition. Dans le domaine médical, par exemple, c'est extrêmement important. On a besoin d'aller vite avec le Covid, par exemple. Mais le risque, encore une fois, c'est que ces études soient fausses ou soient biaisées et doivent être retirées, et comme ça a été le cas avec de très nombreux preprints. Et là, on répond à votre question, Covid. C'est, voilà, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de publication ? Est-ce que c'est simplement une étude publiée ? Est-ce qu'elle a été revue par les pairs ? Est-ce qu'il y a une sorte de validation derrière ? Très important. Un autre domaine dont on pourrait parler des heures, mais c'est le système de l'open access qui inverse la charge. Ce n'est plus celui qui veut lire l'article qu'il doit payer, c'est celui qui publie l'article qu'il paye. L'intérêt, là, c'est de rendre la science accessible à tous, dans le monde entier, dans les pays aussi en voie de développement. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des revues prédatrices qui acceptent des articles contre de l'argent, etc. Et là aussi, ça peut baisser la qualité. C'est un grand débat, je ne vais pas m'étendre ici, mais il faut aussi se demander, est-ce que la revue en question est open access, par exemple ? Alors, vous voyez que le domaine de la publication scientifique est à la fois une jauge pour quantifier ou qualifier la recherche, mais aussi quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Il y a bien sûr les théories fumeuses de cette personne, par exemple, que vous avez, enfin, Magad, il est certainement, on a plein les oreilles, mais voilà, c'est un scientifique à Marseille qui prétendait avoir trouvé la molécule miracle pour lutter contre le coronavirus. Il n'a fourni aucune étude probante pour le montrer, mais il défend des béquillons que sa théorie, etc. Il s'est fait des amis, il s'est fait des ennemis, beaucoup, etc. Alors, est-ce qu'il faut, je passe peut-être plus vite, est-ce qu'il faut l'écouter ? Est-ce qu'il faut écouter ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte ? Et ça, c'est très difficile, c'est pour répondre à votre deuxième question, c'est très difficile la question des lanceurs d'alerte. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui souvent vont à l'encontre d'une théorie établie, de quelque chose qui a été accepté plus ou moins par la communauté scientifique. Alors, est-ce qu'il faut les écouter ? Est-ce qu'ils sont simplement, est-ce qu'ils parlent dans le désert ? À mon avis, il faut les écouter à une seule condition. Elle est importante, mais elle est déterminante. C'est que la démarche scientifique sur laquelle ils basent leur théorie est avérée. Pas forcément la solution ou la découverte qu'ils avancent, mais la démarche scientifique. En l'occurrence, si on reprend le cas de Didier Raoult en France, la démarche scientifique sur laquelle ils basent son assertion pour dire que cette molécule d'hydroxychloroquine est efficace contre le Covid, elle ne tient pas. Elle brinque balle de tous côtés. Elle a été vraiment critiquée de tous côtés. Et donc, là, moi, je dis attention, vraiment, attention, attention. Si la démarche scientifique est valable, il faut écouter ces mentionnements d'alerte et l'histoire de la science a montré à plusieurs reprises que c'était nécessaire. Voilà, je m'arrête peut-être ici parce que je veux encore beaucoup de choses à vous raconter, mais le plus important pour moi, et c'est aussi, pour répondre à votre deuxième question, la difficulté, c'est de suivre la science. C'est facile de faire un article une fois. Par exemple, quand il y a ce problème sur les OGM qui sort avec tout un plan médiatique, etc., c'est en une de tous les journaux. Mais par exemple, quand l'étude a été retirée des médias, il y a eu extrêmement peu d'articles médiatiques. Quand l'étude a été retirée, pardon, de la revue scientifique, il y a eu extrêmement peu d'articles médiatiques. Et c'est dommage. Ça montre que les journalistes ont plus tendance à foncer, si je peux dire, sur des grandes problématiques, mais pas forcément à faire un suivi. Et c'est doublement dommage parce que dans le public reste l'idée qu'en l'occurrence, les OGM, c'est poison. Or, si on dit que l'étude a été retirée, elle ne vaut rien. Donc, il faudrait en fait mettre les compteurs à zéro et refaire la même chose pour dire non, les OGM ne sont pas poison. Donc, la difficulté actuellement avec ce problème des préprints, encore une fois pour répondre à votre question aussi, c'est d'essayer d'y voir clair, d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on me vend là ? Est-ce qu'on me vend quelque chose ? Est-ce qu'on m'influence avec les conflits d'intérêts, avec d'autres choses ? Quelle est la valeur vraiment de cette information ? Et ça va maintenant tellement rapidement avec ces préprints, avec les médias qui s'emballent, avec les concurrents qui font vite les choses, etc., que ça devient difficile pour beaucoup de médias, beaucoup de journalistes d'imposer ce temps de recul qui est nécessaire parce que la science fonctionne comme ça. La science, comme on l'a dit, elle se construit, elle s'augmente, elle est factuelle, elle est autorégulatrice aussi. Quand il y a un problème, ou plutôt quand il y a une découverte majeure, il y a des dizaines, des centaines de chercheurs dans le monde qui vont essayer de reproduire la découverte. Si ce n'est pas possible, rapidement, on se posera des questions. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette étude du Lancet. Donc, voilà pour moi la difficulté principale, c'est que ça va très très vite. Et c'est difficile de mettre un frein des fois et de prendre le temps d'analyser la situation. Voilà, je m'arrête ici peut-être. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation que je trouve très intéressante. Il faut aussi noter qu'aujourd'hui, il y a plus de 50 000 études et plus de 600 essais cliniques qui se font dans le monde. Et des publications, il y en a tous les jours. Mais quel est le plus gros défi pour les journalistes ? C'est de trouver les bonnes informations. Parce que des informations, il y en a. Il y en a, comme vous l'avez dit, des kilomètres décrits. De trouver les bonnes informations, de trouver surtout les experts qui sont capables de dire oui, ceci est une bonne information. Moi, je ne suis pas expert dans tous les domaines. Je suis physicien de formation. Donc oui, les domaines de l'astrophysique et de la physique des particules, je connais mieux, pas complètement, mais mieux que la biomédecine ou que l'environnement. Et donc, l'idée, c'est vraiment là d'aller chercher ceux qui savent, d'aller voir qui sont les experts. Mais encore une fois, s'informer, voir le pédigré, voir les antécédents de ces experts. Didier Raoult s'auto-proclame le meilleur expert au monde en épidémiologie. Or, on a vu ce qu'il a fait, ou plutôt que ce qu'il n'a pas fait. Et donc, aussi s'informer sur les experts. Mais donc, recouper les informations, aller chercher plusieurs sources différentes, aller chercher des informations qui étayent ce que vous avez découvert. et plutôt que de simplement faire des articles à une seule source. Je m'entretenais encore récemment avec Deborah Bloom, qui est la directrice d'une formation très célèbre aux États-Unis qui s'appelle le MIT Knight Fellowship. Elle me disait, chez nous, les one-source articles, donc les articles à une seule source, un seul scientifique, sont interdits. Enfin, par principe. Mais pour dire qu'il faut aller chercher d'autres sources, il faut se renseigner, il faut essayer vraiment de collecter un maximum d'informations. Merci beaucoup, Olivier. Sur la question de l'idoxychloroquine de Didier Raoult, nous allons revenir dessus avec Magali, qui est en France. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas que des études qui sont publiées. Il y a aussi les conditions de travail des journalistes qui ont été bousculées durant cette crise sanitaire. Et Magali, vous êtes en France, vous avez été confinée. Ma question, je voudrais vous demander, comment cette crise a affecté votre façon de travailler ? Parce qu'aujourd'hui, les journalistes sont contraints de travailler à partir de leur domicile. Il y a à côté la garde des enfants, il y a à côté l'isolement social, il y a aussi l'arrêt des commandes d'articles pour les journalistes indépendants. Mais est-ce que cette crise a-t-elle compliqué votre quotidien ? Comment avez-vous travaillé pendant cette période alors que vous étiez confinée ? Magali ? Magali, on ne t'entend pas, tu as le micro fermé. Oui, merci Olivier. Je me sentais un peu isolée. Je propose peut-être d'abord de réagir à ce qu'a dit Olivier, de poursuivre ce qu'il a dit, si ça vous va. Et après, je réponds à cette question, moi, de ma propre expérience effectivement du confinement. C'est tout bon pour moi, ça me va, ça me va. On voit dans ce qu'a dit Olivier l'importance en fait de l'expertise des journalistes scientifiques, c'est-à-dire que là, dans toute la méthodologie qu'il a dépliée, on voit ce qu'on attend d'un journaliste scientifique et la complexité aussi de ce qui est attendu. Et c'est vrai que clairement, par exemple, le phénomène Didier Raoult a été très important en France et je crois que pour beaucoup de journalistes scientifiques, on a été assez effrayés de voir le niveau de l'information produite dans les médias sur ce sujet-là, sachant que sans être forcément expert, donc sans forcément être capable d'aller au bout de ce qu'avançait Raoult, avec un certain nombre de précautions, on s'apercevait assez rapidement que ça ne tenait pas. Pour être un peu plus explicite, c'est vrai que si on s'intéresse à la question des effets cliniques, le postulat Didier Raoult, c'était de dire finalement, moi, je donne des médicaments, les gens guérissent, donc tout va bien, on y va, j'ai le remède miracle. Quand on a une maladie où 99% des gens guérissent naturellement, on voit bien la limite de dire je donne un médicament, les gens guérissent. Surtout que si c'était donné tardivement, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il fallait donner tôt un médicament à des gens qui allaient de toute façon massivement guérir. Et la seule façon finalement d'arriver à mesurer si ce médicament avait un impact, c'était de prendre un groupe témoin pour pouvoir comparer entre les gens à qui on donnait un médicament et les gens à qui on n'en donnait pas. Et Didier Raoult disant mais non, finalement, moi, je suis médecin, je n'ai pas le temps de faire de la science compliquée, des recherches, je donne des médicaments, refusant ce principe du groupe témoin. Et donc là, sans être forcément un journaliste extrêmement pointu en épidémiologie, rapidement, on s'apercevait que la méthode ne tenait pas. Et c'est vrai que du coup, on a été tous un peu effrayés de se dire mais finalement, aujourd'hui, beaucoup de médias français tombent dans des pièges comme ça à un moment où il y avait une attente massive de la population d'avoir des remèdes, d'avoir des remèdes miracles. Enfin, il y avait effectivement une demande très forte et ça a été vrai pour la chloroquine mais ça a été aussi sur la nicotine, sur la thémisine. Il y a eu comme ça très rapidement des conclusions qui ont été tirées en disant voilà, on a la solution et là, la pression, l'urgence a vraiment nué à la qualité de l'information. Et peut-être pour dire aussi justement dans la façon dont ça a pu changer notre façon de travailler, finalement, parfois, les journalistes scientifiques, on a un peu le temps. Nos sujets sont moins dans le show de l'actualité. On a un peu le temps de vérifier, de trouver des experts et là, on n'avait pas le temps. Il y avait des rumeurs permanentes, des choses qui sortaient et donc je crois qu'une des premières choses en fait qui s'est passée, c'est l'affluence d'informations, un flot continu d'informations qu'il fallait pouvoir vérifier et ça, ça a été quelque chose de compliqué à fortiori parce que les experts qu'on avait besoin de mobiliser rapidement, les gens qui étaient vraiment très pointus dans ces domaines-là, ils n'étaient pas disponibles. C'est ceux qui étaient sous l'eau, c'est ceux qui étaient au front, c'est ceux qui, effectivement, conduisaient des recherches, essayaient de prendre des décisions, enfin, qui étaient vraiment, eux, sous pression permanente. Et donc, on a eu une grande difficulté à avoir aussi accès aux experts à un moment où on en avait vraiment besoin dans l'urgence en permanence. ça, c'était peut-être, et voilà. Peut-être pour, après, sur la façon dont ça a changé, alors moi, je pense, comme un certain nombre de collègues, finalement, je fais, je travaille beaucoup, je fais ce qu'on appelle du desk, c'est-à-dire que je travaille beaucoup devant mon ordinateur et je passe des coups de fil. Quand je suis un sujet scientifique, je vais lire l'article, je vais appeler les chercheurs, je ne bouge pas forcément beaucoup. Donc, finalement, le confinement, dans ce qu'il avait, en plus, je suis indépendante, donc je ne travaille pas dans une rédaction, donc le confinement, dans ce qu'il avait, de me contraindre à travailler chez moi, ça n'a pas changé énormément. Voilà. Après, il y a quelque chose qui a changé, et là, plutôt dans le bon sens, c'est que quand même, sur justement la question des informations, il y a beaucoup de choses qui se sont faites en ligne assez rapidement. Il y a eu des formations, je sais que Kossi, vous l'avez suivi, il y a eu des formations, notamment à l'attention des journalistes sur comment traiter le Covid avec énormément d'experts qui ont pris le temps, là, pour le coup, de prendre la parole parce qu'ils savaient qu'ils s'adressaient à une audience de milliers de journalistes dans le monde entier et donc qui ont pris le temps de nous former. Il y a eu, comme ça, des formations, des conférences, organisées par tous les moyens possibles de conférences en ligne et ça, c'est vrai que ça ne s'est pas fait le premier mois mais comme ça, déjà début mai, on a commencé à avoir un certain nombre d'outils à notre disposition qu'on a pu mobiliser et qui ont été aussi très précieux. après, peut-être pour… bon, après, les difficultés, effectivement, de travailler à domicile, mais bon, ça, c'est peut-être un peu… mais voilà, d'être enfermé chez soi avec ses enfants, son conjoint, tout le monde a travaillé un peu en proximité. C'est vrai que ce n'était pas toujours facile. Moi, je n'ai pas eu trop de baisse de niveau de travail mais c'est vrai que je sais qu'il y a un certain nombre de rédactions. Si on ne travaillait pas sur le Covid, on n'avait plus de commandes. Donc, il y a eu un vrai souci matériel pour les journalistes freelance, aussi des rédactions qui ne vendaient plus parce que les journaux ne paraissaient plus. Enfin, il y a eu des vrais… Et moi, là, je l'ai bien vu, notamment à l'université puisque j'enseigne dans un master où les étudiants sont en stage et donc demandent massivement des stages dans les rédactions. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de rédactions qui ont décidé de ne pas prendre en stage des étudiants encore cet été parce que finalement, ils ont déjà tellement dégressé leurs équipes qu'ils ne sont pas en mesure, ils ne sont pas revenus à un niveau d'activité équivalent à avant le Covid et donc, beaucoup d'étudiants ne trouvent pas stage. Donc, moi, je n'ai pas ni le recul ni les connaissances pour savoir un peu comment la presse va sortir de tout ça d'un terme économique, mais c'est clair que ça a un impact important. Et peut-être aussi, il y a eu autre chose qui a été importante et ça a été la façon dont on a décidé de traiter l'information. On a été beaucoup soumis à un flux d'informations qui nous trouvait dessus sur lequel on avait finalement, on ne choisissait pas, il fallait juste réagir à toutes les nouvelles annonces. Et on a été certains à se dire, bon, mais attends, on prend un peu le temps et on voit aussi qu'est-ce qu'on peut produire comme information en faisant un pas de côté et en réfléchissant un peu à ce qu'on peut, voilà, comment est-ce qu'on angle nos sujets ? Et là, avant de faire du coup, avant de faire cette conférence, j'ai appelé un ou deux collègues à l'association des journalistes scientifiques qui ont notamment couvert ces questions-là et j'ai eu une confrère qui m'a dit, moi, j'ai été quand même extrêmement impressionnée par le niveau très anxiogène des informations. Les gens étaient quand même, voilà, on avait un flux d'informations très angoissantes, finalement, permanents. Alors, c'est vrai qu'on ne savait pas, donc c'était compliqué, mais bon, on sait par exemple que ce virus, il a touché quand même très massivement les gens au-delà de 80 ans. Eh bien, il y a un enfant qui passe en réanimation, il fait, il a fait la une des médias pendant trois jours alors que c'est un cas extrêmement isolé et évidemment, une information comme ça, c'est un effet, bon, terrifiant sur les familles, sur… Et du coup, elle, elle a notamment décidé de regarder un peu à l'échelle du territoire français la réalité de l'impact du virus et en montrant les grandes différences, on disait, on n'est quand même pas tous dans le même bateau. Je veux dire, il y a des régions en France qui sont très touchées où c'est grave et où en plus, les services hospitaliers sont effectivement très, très fragilisés. Donc, pour la France, c'était la région parisienne et le Grand Est. donc là, c'est sûr qu'il y avait les services hospitaliers débordés de monde, du coup, les gens qui avaient le Covid n'étaient pas forcément bien soignés, mais en plus, toutes les autres personnes n'étaient pas soignées, donc il y avait comme ça des problèmes de morbidité liés un peu aux effets collatéraux, mais il y avait aussi beaucoup d'endroits en France où finalement, la situation était beaucoup moins forte, enfin, beaucoup moins grave, le virus circulait moins et pour dire, voilà, pour permettre aussi aux gens de montrer la complexité de ces situations et je pense que nous, journalistes scientifiques, peut-être on a aussi cette mesure-là d'arriver à montrer la complexité des choses et de savoir qu'il y a des choses où finalement, dans l'urgence, on n'arrive pas, enfin, la question de la durée, la question de la complexité, c'est des choses, je pense aussi, sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant et qu'on arrive aussi à donner comme ça un peu une mesure. Oui, je t'en prie Olivier, je vois que tu veux parler et puis j'aurai un dernier point après. Je veux juste compléter ce que tu dis parce que c'est exactement ça. bon, j'étais aussi avec mes enfants, ma famille, c'était compliqué, mais moi, ce qui m'a manqué du point de vue humain, c'était les relations autour de la machine à café, comme on dit, c'est-à-dire ces discussions où souvent naissent les meilleurs sujets et ça, quand on est seul dans une chambre, même avec le téléphone, etc., c'est plus difficile. Par contre, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant, cette peur de l'avalanche quelque part, on est sous une avalanche d'informations qui nous déferle au quotidien, chaque matin, on se dit qu'est-ce qui va arriver maintenant, etc., et puis on a l'impression qu'il faut tout faire tout le temps. Et nous, à Hedy, on s'est dit, on va lister les sujets qui nous sont importants, quitte à les faire cinq jours plus tard. Je vous donne un exemple, l'anosmie, donc c'est un des symptômes qui est apparu plus tard, assez tard, disons, donc la perte de goût due au COVID. Voilà, on l'a vu apparaître ici ou là, mais on s'est dit, on va faire un article de fond là-dessus. Même si on arrive cinq jours plus tard, on prend ce temps pour bien faire les choses, pour appeler les experts, etc. On l'a fait, en l'occurrence, ma collègue Sarah l'a fait, et c'était un des articles les plus lus. Et donc, ce n'est pas parce qu'on arrivait cinq jours plus tard qu'on avait perdu quelque chose, au contraire, on avait même gagné quelque chose parce qu'un, la qualité de l'information était meilleure, on avait pris le temps de bien la traiter, et deux, peut-être même que les gens avaient déjà vu ou entendu quelque part l'information et il y a ce biais de confirmation qui fait qu'on a lu l'information quelque part, on la relit quelque part. Et donc là, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas souffrir devant cet avalanche d'informations, il faut juste essayer de rester serein et de se dire, c'est un sujet important, je prends le temps qu'il faut pour le faire et il ne va pas perdre en importance aux yeux des lecteurs, il va perdre en importance par rapport à l'urgence, peut-être pour vous, journalistes, parce qu'on veut faire tout de suite, mais pour les lecteurs qui les lisent même deux ou trois ou quatre ou cinq jours plus tard, ils ne perdent pas en importance, au contraire, c'est d'autant plus précieux. Et donc, ça plaide une fois de plus pour prendre le temps d'évaluer ou de mettre en contexte une information. Oui, je suis tout à fait d'accord et je crois que nous, là, on a vraiment vu en France et les médias qui avaient cette culture aussi et qui avaient des journalistes scientifiques qui ont réussi à négocier ces délais et c'est vrai qu'il y a eu des très bons articles et effectivement, les vôtres aussi où les gens ont pris le temps, ont pris le temps d'expliquer et à sortir de l'urgence. Mais là aussi, il y a cet enjeu d'arriver à sensibiliser sa rédaction à l'importance de ce temps long et voilà. Et puis, oui, il y a aussi, alors ça, c'est des sujets un peu moins science, mais c'est vrai que c'était aussi des sujets, moi, je sais que justement au niveau local, je travaille aussi dans un média dans quelques locales où du coup, ils se sont posés la question de savoir comment on couvre ça, sachant qu'on était moins sur des sujets nationaux. Et là, un parti pris aussi de dire, bon, on va essayer de voir ce qui se passe pour les gens, les gens les plus fragiles qui vont être touchés par la maladie, enfin, touchés par les mesures aussi. Donc, il y a le risque de la maladie et puis de voir dans quelle mesure toutes les décisions qui sont prises et le confinement notamment peut les atteindre. donc, il y avait les gens effectivement, les gens qui vivent dans la rue, les gens qui vivent de petits boulots dans la rue qui du coup, n'avaient plus rien, les enfants déscolarisés dans des situations difficiles. Donc, il y avait aussi comme ça une volonté d'aller chercher un peu des sujets sur des gens auxquels on, dans des situations comme ça, un peu de crise, on pense parfois moins. Et puis peut-être pour conclure et après, j'aurais fini, c'est un peu pour boucler, je crois que finalement, là, dans cette crise, on a quand même vraiment vu la plus-value des journalistes scientifiques et je sais qu'à la JSPI, il y a un certain nombre de journalistes qui ont été contactés par des rédactions qui n'avaient pas de journalistes scientifiques et qui ont vraiment senti le besoin de faire appel à des journalistes avec cette formation, cette approche et il y en a plusieurs qui du coup ont eu l'occasion de travailler dans des rédactions pendant le COVID grâce à leur expertise. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Finalement, cette crise, elle a aussi des opportunités pour les journalistes scientifiques et je crois que c'est le meilleur moment pour les journalistes scientifiques de se faire valoir, de montrer qu'ils sont très importants. Et parmi toutes les crises, les difficultés et les problèmes que les journalistes ont rencontrés, il y a eu aussi la désinformation. Durant cette crise, l'Afrique a fait face au défi de désinformation sur les réseaux sociaux et la plupart de ces fausses d'informations circulent dans l'application de messagerie WhatsApp. Et Sylvie, au Togo, vous êtes l'un des membres fondateurs de la plateforme TogoCheck qui lutte contre les fake news et vous avez vraiment travaillé durant cette période avec des campagnes, des fact-check-ins, des images que vous envoyez tout le temps sur les réseaux sociaux pour sensibiliser, pour apporter de la bonne information au facteur. Durant cette crise, on a écouté des rumeurs comme quoi manger de l'ail constituerait un remède contre le COVID-19, manger, prendre de la cocaïne ou bien sûr rincer de l'oeil avec l'huile de ses armes et toutes sortes de rumeurs de bizarres et hasardeuses. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez géré cette crise ? Quels sont les défis que vous avez rencontrés et également, combien de messagers recevez-vous par jour ? Comment les traitez-vous ? D'accord, merci Kossi, mais peut-être avant d'aborder même l'aspect togotique, je dirais en tant que journaliste, je vais aborder aussi dans le même sens que les fréquenceurs. Ça a été assez délicat pour nous, journalistes, d'abord en Afrique, de travailler pendant cette période de coronavirus parce qu'il faut souligner aussi que le taux de pénétration de la connexion internet n'est pas qu'à comme en Europe et puis cette facilité que les gens ont de pouvoir connaître et de pouvoir recouper les informations sur internet, de procéder à la vérification des informations, c'est aussi assez délicat dans nos pays du sud, surtout au Togo où le coût d'accès à internet est assez cher aussi et travaillant à la maison où vous êtes encore appelé à un effort supplémentaire, d'accord, et aussi travaillant à la maison, vous avez la famille qui est à côté, le bruit, enfin, et donc les conditions n'étaient pas forcément réunies pour pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Et à côté de cela, étant membre fondateur de Togo Tchèque, comme vous l'avez très bien souligné, on recevait des tonnes de saisines par jour, des gens nous envoyaient des requêtes de leur vérifier un certain nombre d'informations et la plupart de ces informations sont soit sorties de leur contexte ou encore ce sont des informations fabriquées ou encore ce qu'on appelle la théorie de complot. On a recevait des tonnes, des tonnes, des tonnes par jour. Maintenant, à un moment donné, on était contraint de pouvoir faire le tri, de faire le tri en fonction de la proximité parce qu'on parle d'abord du Togo et notre cible, c'est d'abord des Togolais. Donc, on a dû miser sur un certain nombre de facteurs, de critères, notamment la proximité, comme vous l'avez si bien dit, il y a des gens qui parlaient même de décoction traditionnelle comme étant des remèdes contre le nouveau coronavirus ou encore des gens qui appelaient d'autres personnes à fumer parce que, paraît-il, qu'en Europe, la plupart ou la plupart, moins de pourcentage de ceux qui sont internés ou qui sont à l'hôpital sont des fumeurs, donc fumer ou prendre du Marisouana ou... sont des fumeurs et de recense qu percevoir de ces deux sous-titrage et par ... aussi on ne vous entend pas votre micro Sylvie, vous êtes là? Peut-être un souci de connexion Sylvie, vous êtes là? Finalement, elle est partie la connexion la connexion semble défectueuse Vous m'entendez? Marc, ça vient bien appuyer sur la difficulté effectivement de travailler avec des mauvaises connexions il faut reconnaître que c'était une chance qu'on avait en Europe d'avoir cet accès à Internet qui a permis énormément d'échanges aussi d'échanges de bonnes informations et d'échanges avec des confrères et c'est vrai qu'être isolé chez soi sans Internet la donne aurait été clairement très très différente Il y a évidemment ce problème de connexion en Afrique où c'est difficile de pouvoir travailler durant cette crise sanitaire sans disposer d'une bonne connexion il ne faut pas seulement avoir la connexion mais il faut avoir une bonne connexion il est de retour, je le vois j'espère qu'il va reprendre voilà Silvio, tu as la parole bienvenue Oui, allo Silvio, vous m'entendez? Allo? Je crois que c'est toujours instable la connexion chez lui C'est bon maintenant? Silvio, c'est bon? C'est lui, c'est bon? Oui, c'est bon Désolé, je parlais tout à l'heure du défi de la connexion Tu étais en train de parler de la connexion et la connexion a juste confirmé La connexion nous a lâché Exactement, exactement et donc c'est pour dire en réalité que c'est un des défis majeurs auquel nous avons été confrontés en tant que journalistes dans le pays du Sud et donc parlant justement de ces fausses informations on en reçoit on en a reçu on continue d'ailleurs par recevoir des tonnes au moins une trentaine par jour et on a été contraint à un moment donné de faire le tri de choisir selon un certain nombre de critères notamment la proximité puisque notre cible c'est d'abord des Togolais après des Africains et le monde après et donc il y avait des gens qui diffusaient des informations qui pouvaient faire croire entre autres que prendre de la marijuana fumer de la drogue ou encore prendre des décoctions traditionnelles pour permettre justement de se prémunir ou encore de booster son immunité et donc de se prémunir contre le nouveau coronavirus donc autant d'informations auxquelles nous avons été confrontés mais au même moment il y avait un défi majeur le défi majeur c'est que le Togo ne s'attendait pas forcément à être frappé par cette pandémie et donc nos scientifiques ou encore les médecins n'étaient pas aussi ils n'avaient pensé toutes les informations possibles et donc c'était délicat d'avoir des confirmations de première main il y a des personnes que vous appelez donc qui sont contraintes aussi de se rabattre sur ce que vous avez vous aussi déjà vérifié alors que vous avez besoin d'une information de quelqu'un qui est du domaine et donc ce n'est pas forcément le cas où c'est compliqué de gérer les sources pour confirmer l'information n'y étaient pas ils vont vous dire que pour le moment c'est juste l'information que nous avons et il y a d'autres même qui ne veulent pas se prononcer ouvertement sur la question de peur de se tourner en ridicule parce que demain cela peut se retourner contre eux et moi journaliste qui fait également dans le fact-checking sur certains sujets qui sont très fâcheux concernant justement les déconctions traditionnelles même au togo des gens vont vous dire n'ont oublié ces affaires de blanc que nous d'ailleurs on utilise depuis ces déconctions qui ont toujours travaillé qui ont toujours fonctionné et donc pourquoi aujourd'hui parce que l'OMS ou parce que cette étude dit le contraire vous venez de nous dire que ça ne va pas marcher donc voilà autant de défis auxquels nous avons eu à faire face pendant cette crise sanitaire c'est vrai que ça continue toujours le constat aussi au togo c'est qu'actuellement comme ce fut le cas c'est le cas comme l'a dit tout à l'heure notre confrère en Suisse il y a un relâchement et à Omane c'est vrai il y avait eu la coupe qui a commencé par descendre mais on a constaté qu'il y a un relâchement même si le gouvernement a appelé la population sorti ou allé dans les lieux publics sans mal avec toujours des masques aujourd'hui les gens sortent sans masque et donc c'est assez compliqué ça fait que la coupe reprend mais quand même le journaliste moi ça m'amène même à vous votre question vous avez posé entretenir une question par rapport au talent de journalistes moi j'aimerais bien souligner que certes ça pose un problème d'accord où il n'y a plus de rentrée financière étant moi directeur d'organe il n'y a plus de rentrée financière il n'y a plus de commande de reportage et tout et tout donc c'est compliqué de pouvoir gérer aussi au même moment une rédaction qui est aussi bugite mais au jeudi c'est également une opportunité pour nos journalistes c'est de nous affirmer parce qu'à côté nous avons ceux qui sont des journalistes citoyens qui en fait ont menacé je dirais un peu la profession qu'ils envoyaient des informations juste comme ça sans vérification sur les réseaux sociaux mais nous cette crise nous confirme dans notre rôle dans notre travail de journaliste où nous devons faire toujours la vérification et la revérification des informations et aussi citer plusieurs sources à la fois pour que les internes puissent avoir l'information crédible qu'il faut merci beaucoup je voulais également savoir quelle est la dernière fausse information que vous avez traité à Togo Tchèque alors la dernière information que nous avons traité concerne un prétendu recrutement d'une société qui fait dans les constructions dans les BTP et qui a reçu un marché de construction de la route nommée Palimé et donc il y a une entreprise qui dit avoir lancé le recrutement pour le compte BOMAF la société s'appelle BOMAF et donc nous avons débuté cette information nous avons appelé des sources au sein même des BOMAF l'entreprise ou le cabinet en question qui dit recruter pour BOMAF n'existe pas donc on a fait une vérification de cela et on s'est rendu compte que l'image même utilise je voudrais dire une dernière information sur une dernière fausse information sur cette pandémie puisque nous parlions de cette crise sanitaire sur justement sur en lien avec la COVID-19 en fait ça concerne beaucoup plus la connexion encore partie alors bon la connexion n'est pas du tout instable pour notre confrère Silvio alors monsieur Olivier j'ai une autre question pour vous il y a quelques il y a quelques mois on ne connaissait pas cette pandémie personne n'avait d'information sur cette crise sanitaire mondiale personne ne savait qu'elle aurait aussi qu'elle se propagerait à l'échelle mondiale et après nous avions écouté interviewer des scientifiques qui ont dit que le bassin c'est la seule voie du salut après il y a eu d'autres remèdes qui ont été énoncés il y a des études qui se font et aujourd'hui on a l'impression qu'on communique l'incertitude est-ce que vous partagez ce sentiment quelle est la question exactement c'est comment communiquer l'incertitude à mon avis l'incertitude fait partie de la science tout le temps je crois que la science est devenue ce qu'elle est ou elle a grandi comme étant ce qu'elle est parce que justement il y a toujours eu des gens qui ont osé la remettre en question c'est les bons lanceurs d'alerte notamment dont je parlais tout à l'heure donc l'incertitude est toujours là maintenant elle est d'autant plus là d'autant plus là quand il y a il y a quelque chose de nouveau imaginez-vous en janvier dernier je me rappelle les séances de rédaction on disait ouais bon encore un virus en Chine etc bon mais après il est arrivé en Europe rapidement par l'Italie notamment et puis après il y avait beaucoup beaucoup de questions il y a beaucoup de choses qu'on ignore on ignore encore la plupart des choses mais on en sait aussi beaucoup plus maintenant mais il y a énormément de choses qu'on ignorait à l'époque jusqu'à simplement le taux de contagion ou le taux de mortalité je me rappelle avoir écrit un article assez tôt en février pour dire qu'il était de 3% parce que c'est ce qu'on lisait ce qu'on estimait à l'époque parce que c'était basé aussi sur des chiffres qui étaient peut-être faux venant de Chine et maintenant on sait que ce taux de mortalité est plus bas il y a de moins de 1% notamment donc forcément qu'il y a de l'incertitude parce que c'est c'est l'appennage de la science d'être une sorte de construction du savoir en train de se faire en continu et donc il faut juste l'accepter et après bien sûr qu'il y a des informations sur lesquelles on est plus sûr que sur d'autres par exemple la rotondité de la Terre ou la platitude de la Terre c'est selon voilà on est sûr à 100% que la Terre est ronde bien sûr et ça ça se construit au fil du temps et donc aujourd'hui le journaliste qui arrive à exclure l'incertitude de son discours ou même le scientifique qui arrive à le faire et à avoir des déclarations vraiment péremptoires et affirmatrices sur le sujet moi tout de suite ça m'allume ce qu'on appelle les 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 lumières de attention attention on en a on a une personne comme ça en Suisse qui a tout de suite dit qu'on faisait tout faux et qui s'est prétendu être expert en santé publique mondiale etc et donneur de leçons et ces gens-là qui qui sont à ce point la péremptoire il faut il faut s'en méfier à mon avis aussi parce que même les plus grands épidémiologistes disent voilà on navigue un petit peu dans l'incertitude encore une fois maintenant on est au mois de juillet on est six mois plus tard on connaît beaucoup plus de choses on connaît la virulence on a beaucoup d'informations mais au début c'est très difficile donc ça c'est une des grandes difficultés du journaliste c'est de dire que la science n'est ni blanche ni noire mais gris clair ou gris foncé et forcément que dans les titres ça rentre pas facilement quand on a trois mots ou quatre mots pour faire un titre c'est difficile de mettre des conditionnels ou des peut-être ou des probablement ou des voilà mais c'est c'est mon avis important qu'au moins il y ait une discussion moi j'ai souvent j'ai passé 20 ans de ma vie en rédaction des discussions parfois houleuses avec les chefs d'édition ou les rédacteurs en chef parce que la volonté était de faire des titres carrés ou trop 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 direct si on veut alors bien sûr des fois il faut transiger c'est un juste milieu à trouver mais la science est faite d'incertitudes tout le temps et il faut pouvoir trouver une manière de le communiquer oui Silvio tu n'avais pas terminé quand la connaissance tu avais voilà je suis de retour en fait c'est juste pour dire que l'une de ces fausses informations que nous avons eu à traiter justement concernait de façon bien précise ce qui s'appelle lancé dans le vernaculaire dans une langue locale et qui appelaient justement à prendre de la drogue pour pouvoir pousser son immunité Magali je reviens à vous pour vous demander quel conseil donnerait-vous aux journalistes scientifiques en ce moment je crois qu'on leur en a donné beaucoup je ne sais pas je crois qu'effectivement ce qu'on disait je crois qu'on a réussi là à défendre un peu avec nos différentes interventions notre spécificité à pouvoir avoir quand même une idée de la méthode scientifique à avoir une idée de trouver les sources qui nous semblent fiables à avoir une idée de la complexité des sujets qu'on traite du temps qu'il faut pour les traiter et je pense que ça va un peu à l'encontre des dynamiques du journalisme aujourd'hui en tout cas d'une certaine forme de journalisme et je pense qu'un événement comme celui-là nous permet vraiment d'assumer notre spécif enfin voilà d'assumer ce qui est bon je pense qu'il y a plein d'autres journalistes qui ne sont pas des journalistes scientifiques qui défendent exactement les mêmes choses on n'a sûrement pas le monopole du bon journalisme mais là je crois que sur un sujet comme ça où c'était effectivement il s'agissait bien de sciences sanitaires ça conforte quand même tout un tas de choses qu'on affirme et voilà c'est le moment de le revendiquer j'aimerais ajouter quelque chose que si par rapport notamment à une question que je vois dans le film des questions de Yawa Ngan si je lis bien qui dit quel type de formation ou de renforcement des capacités recommandez-vous aux journalistes qui veulent se spécialiser en journalisme scientifique je pense que c'est un point important on vit dans une époque où on le voit bien Magali moi d'autres ici en Suisse en France ailleurs que c'est difficile de trouver des positions des postes de staff comme on dit donc d'être engagé dans une rédaction comme journaliste scientifique et donc oui il faut défendre notre métier vous l'avez dit il faut se mettre en valeur aujourd'hui plus que jamais et on a l'occasion de le faire mais de manière plus large et c'est aussi le rôle des associations de journalistes scientifiques à mon avis c'est mon avis d'essayer d'instiller dans le monde des journalistes généralistes aussi cette culture de la science de la fabrication de la science quand je dis fabrication il faut bien me comprendre on ne parle pas de fake news ici mais de production du savoir autrement dit justement d'expliquer comment fonctionne la science comment fonctionne le peer review comment fonctionnent les statistiques quelle est la valeur de l'impact factor etc comment fonctionne le monde scientifique quelque part si on arrive à entraîner ou à impliquer avec nous les journalistes généralistes pour leur expliquer qu'est-ce qu'un préprint qu'est-ce qu'un préprint un préprint c'est une étude qui a été juste si vous me permettez l'expression balancée sur le web sans filet et donc il ne faut pas prendre cette étude pour argent comptant ce n'est pas parce qu'elle est balancée sur le web sans filet que c'est la parole d'évangile et donc d'instiller cette culture cette curiosité du fonctionnement de la science et je pense que si on arrive à faire ça au-delà bien sûr de faire notre métier au quotidien ça c'est nous c'est entre nous il faut le défendre d'instiller cette culture de la fabrication en guillemets de la science ça permettra aux journalistes généralistes qui sont peut-être tombés dans les pièges ou dans les panneaux durant cette crise de plus tomber dans ces mêmes panneaux de se dire voilà c'est un préprint attention un préprint c'est une étude qui n'a pas été publiée ou vérifiée par les pairs et donc il faut que je me méfie donc c'est de donner ces clés de lecture de la fabrication de la science et pour répondre à cette question c'est ça peut-être si vous êtes journaliste généraliste vous souhaitez vous former en science alors journaliste scientifique il n'y a pas besoin de faire un doctorat en physique nucléaire ou en biologie moléculaire je conseillais plutôt d'aller chercher ces clés de lecture de la production du savoir parce que c'est ça qui va aussi vous permettre de dire attention là danger ou là méfiance ou bien là c'est une bonne information et peut-être juste pour tout à fait d'accord avec ce que dit Olivier et je pense qu'il pointe une spécificité et je l'explicite c'est de bien avoir conscience que quand on est journaliste scientifique on n'est pas vulgarisateur de la science je crois que là Olivier explique très bien l'importance de connaître les fonctionnements justement de ces productions de savoir pour pouvoir travailler dessus on n'est pas là juste pour vulgariser ce que trouvent les scientifiques je pense que le journaliste scientifique est aussi vraiment là pour regarder cette production et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas bien sûr aussi avec de l'aide extérieure puisqu'on n'est pas on ne peut pas avoir toutes les expertises voilà Magali vous êtes une journaliste freelance et il y a une question pour vous la question vient d'un participant qui demande quel avenir pour le journaliste reporter freelance après cette période COVID-19 je ne suis pas sûre d'avoir la réponse alors en plus les situations doivent être un peu propres à chaque pays c'est vrai que en France les statuts des journalistes freelance on a un statut un peu particulier ce qu'on appelle le statut de pigiste c'est à dire qu'on est on est quand même on est salarié à la tâche c'est à dire qu'on est salarié à l'article c'est à dire que moi quand je travaille dans un média j'ai quand même une feuille de paye salariée voilà on n'est pas tout à fait on n'est pas indépendant complètement après c'est difficile je ne sais pas la face c'est sûr que les journalistes freelance c'est les premiers qui vont sauter dans les rédactions puisqu'ils sont moins protégés même si notre statut de pigiste nous protège un peu mais évidemment on est moins protégé que les gens qui sont en poste et si ça va mal dans les médias les premiers qui vont être touchés et les premiers qu'on ne va pas recontacter à qui on ne passera plus de commande ce sera les pigistes donc du coup on peut être fragilisé à la fois quand une rédaction a besoin d'une expertise particulière parfois elle va aller justement voir un pigiste parce qu'elle n'a pas la capacité dans sa rédaction d'avoir toutes les expertises à sa disposition et finalement moi je recommande et j'en parle aussi à mes étudiants parfois construire une spécialité quand on est pigiste c'est important parce que justement on peut afficher notre expertise c'est vrai que moi je travaille particulièrement sur l'environnement sur la question de santé environnementale sur le changement climatique et ça c'est des choses que je peux afficher et je sais que du coup des gens des rédactions vont pouvoir venir me voir via ces spécialités parce qu'ils savent que là ils vont trouver une expertise ça ne les intéresse pas forcément d'avoir ça dans leur rédaction en permanence mais voilà que dire d'autre sur la oui si vous si vous voulez si moi je pourrais ajouter comme vous l'avez dit c'est propre à chaque pays mais personnellement je pense que dans le contexte togolais ça ne changera pas grand chose c'est vrai que je suis également pigiste pour des médias internationaux mais fondamentalement le travail du journaliste pigiste c'est de proposer des sujets à la rédaction mère qui valide le choix et donc journaliste reporter freelance il faut juste avoir l'oeil qu'il faut pour sélectionner ou encore pour vous proposer le sujet qu'il faut en fonction de l'actualité aujourd'hui ce qui vend beaucoup plus je mets dans les médias c'est le coronavirus c'est le Covid-19 et donc proposer beaucoup plus des sujets qui vont dans ce sens là qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ton pays en comparaison avec d'autres pays qu'est-ce que ton pays a de façon particulière est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau chez toi dans ton pays je pense que fondamentalement si le journaliste a l'oeil qu'il faut et a l'oreille attentive sur l'actualité et ce qui se passe autour de lui je pense que c'est d'ailleurs une belle opportunité c'est vrai que tout de suite on ne le verra pas mais quand on y prête beaucoup attention quand même je vois beaucoup plus comme des opportunités à saisir en ce moment je me permets d'insister pas pour celui qui veut faire le monomaniaque mais pour dire justement à quel point aussi se vendre à travers sa spécialisation c'est utile vous pouvez parler de science ou de sujet scientifique de santé avec qui que ce soit il y aura un intérêt ou pas forcément s'il y a une crise sanitaire il y a un intérêt plus marqué par exemple mais la science intéresse ou pas ça on ne peut pas préjuger de l'intérêt de l'interlocuteur pour la science par contre de mon observation ce qui a toujours marché c'est de dire qu'on allait expliquer les coulisses de la science justement les fraudes à la science ou les faux articles etc ou le peer review comment fonctionne ce système un petit peu obscur un petit peu nébuleux dans lequel fonctionnent les scientifiques et ça peut être une carte vraiment vous l'avez dit aussi Silvio une carte à jouer pour les journalistes scientifiques c'est de se vendre plus par la capacité à expliquer les rouages que par les sujets eux-mêmes si on a cette capacité moi je suis assez convaincu que si vous dites à quelqu'un moi je vais vous expliquer pourquoi cette étude elle a fraudé ou elle est fausse etc plutôt que le sujet lui-même qui est peut-être lu ou attendu depuis longtemps donc sans vouloir encore une fois paraître comme celui qui veut insister mais connaître ces rouages de fonctionnement de la science à mon avis c'est très 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 précieux Olivier ça ce n'est plus une question mais plutôt un participant qui écrit en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique les questions de journalisme scientifique sont peu connues je serai donc ravi de prendre contact avec toi pour me tenir informé toutefois qu'il y aura un atelier de renforcement des capacités cette question s'adresse maintenant à Magali vous dites qu'en France les PDS ou les journalistes ont un statut un peu plus particulier mais est-ce que vous avez bénéficié de certaines aides venant de l'État durant cette crise ? Alors moi non parce que je n'ai pas eu tellement de baisse de volume de piges mais c'est vrai qu'il y avait la possibilité effectivement pour les pigistes s'il y avait une baisse on pouvait prouver une baisse du volume d'activité par rapport à l'année précédente d'avoir un soutien de l'État oui mais il fallait pouvoir prouver une baisse de l'activité par rapport au mois équivalent en 2019 Olivier comme je vous l'avais expliqué dans mon mail le webinaire est prévu pour une durée d'une heure les 40 premières minutes pour les présentations des panélistes et les 20 dernières minutes sont constatées aux questions des participants mais là nous avons presque répondu à toutes les questions qui ont été posées on n'a eu que deux ou trois donc s'il n'y en a plus nous allons devoir mettre enfin à ce webinaire mais avant de nous quitter je voudrais vous demander peut-être que vous avez une dernière chose à ajouter voilà vous avez la parole Magali non je crois je me jette à l'eau j'ai pris beaucoup de plaisir oui alors Sylvia alors Sylvia oui je me jette à l'eau puisque j'ai un défi de connexion je me jette à l'eau tant que je l'ai en fait c'est juste pour exhorter les confrères à se saisir de cette opportunité parce que aujourd'hui je ne me vois pas trop menacés par cette pandémie mais plutôt une opportunité je nous vois plutôt encore encore un peu plus comme des entrepreneurs qui doivent transformer les challenges en opportunités et donc je nous lance le défi de ne pas baisser les bras mais de pouvoir transformer cette crise sanitaire en opportunités merci beaucoup moi je peux peut-être alors juste faire un petit mot pour souligner que je suis membre de l'association des journalistes scientifiques en France et juste pour insister sur en tout cas le rôle de cette association dans à la fois notre formation notre rencontre avec des experts des réflexions collectives c'est aussi un espace important surtout quand on est indépendant assez isolé et du coup et c'est une association qui a continué de jouer son rôle pendant le Covid et c'est vrai que ces associations professionnelles c'est je pense quelque chose d'important pour continuer individuellement aussi à avancer à réfléchir voilà et je peux terminer du coup je n'ai pas grand chose à ajouter tout a été dit je vous partage à l'instant sur le chat du Zoom trois sites qui sont des sites de ressources en l'occurrence le site de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques qui a des cours en ligne et qui permettent justement d'acquérir ces bases il y a le site aussi de la Conférence mondiale des journalistes scientifiques 2019 celle de l'année passée où vous étiez d'ailleurs que si à Lausanne chez moi et pourquoi j'en parle c'est parce qu'on a mis en ligne à peu près 35 vidéos YouTube avec les sessions et donc beaucoup de ces sessions sont justement dédiées à l'acquisition de ces capacités sur le journal scientifique donc ça c'est des ressources auxquelles vous avez librement accès parce que ces vidéos sont en accès libre et puis le troisième site que je partage à l'instant c'est un voilà à cause du Covid ça c'est peut-être le bon effet du Covid c'est qu'il y a de plus en plus d'événements qui se tiennent bien sûr en ligne et notamment dans le journal scientifique la prochaine d'ailleurs conférence européenne des journalistes scientifiques aura lieu à Trieste en Italie mais entièrement en ligne au mois de septembre et juste avant au mois d'août il y a ce nouveau Science Journalism Forum qui est organisé et dont vous avez le site ici et qui sera entièrement en ligne aussi donc ça donne accès à toutes les personnes du monde entier sans devoir de se déplacer avoir accès à ces ressources importantes donc voilà en tout cas c'est trois sites il y en a certainement d'autres mais trois sites sur lesquels il y a des ressources à venir on n'a pas eu le partage d'écran au moins je ne l'ai pas eu Olivier je ne sais pas alors c'est dans le chat le chat je l'ai allumé oui pardon parce que je ne l'avais pas fait défiler autant pour moi et effectivement je confirme j'ai un peu honte moi je suis arrivée avec un peu franchouillard parlant que de l'association nationale mais le travail énorme des associations aussi de l'association mondiale européenne et la qualité des débats à Lausanne ça vaut vraiment la peine d'aller écouter les ressources disponibles parce que je crois vraiment qu'il y a énormément de choses à notre disposition merci beaucoup à toi Olivier pour la disponibilité et aussi à Magali et à Silvio qui avaient tous accepté participer à ce webinaire nous avons eu un excellent moment de partage et nous allons également après ce webinaire écrire un article dessus pour que les membres qui n'ont pas eu accès à ce webinaire puissent également bénéficier des connaissances et puis du savoir qui a été partagé pour ceux qui nous suivent actuellement nous vous prions de rejoindre notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui est un groupe Facebook créé par le Centre international pour les journalistes en partenariat avec le réseau international des journalistes pour offrir de l'aide et puis des ressources et puis également un accès aux experts de la santé de renommée mondiale aux journalistes scientifiques parce que l'accès aux scientifiques en cette période est très difficile et nous notre ambition notre volonté c'est de pouvoir améliorer la couverture de cette crise sanitaire parce que nous disons que l'information en cette période de crise est une question de vie ou de mort apporter une bonne information au public et puis aussi aux populations peut sauver des vies nous avons également lancé avec le town de l'université de Columbia une enquête mondiale sur la façon dont cette crise ou cette pandémie qui est en forme de journaliste vous pouvez également y participer en allant sur le site de l'ISGNET ou de l'ISGFG merci beaucoup et merci merci à tous et bonne fin d'après-midi bonne journée à tous merci merci au revoir bonne journée au revoir au revoir